Hey, bienvenue sur un TGQ. Aujourd'hui, Saltless 4 couleurs EDH Landfall Deck Deck Part 1, dont les salt. C'est la première partie. Comme d'habitude, je vous parle d'un sujet en lien avec ce deck-là. Pour la première partie, pour la deuxième partie, je vais vous présenter le deck comme tel. Saltless. Il y a probablement beaucoup d'entre vous qui se demandent ce que ça veut dire. Ça vient de l'expression « salty card ». Les cartes énervantes, je pense, seraient la meilleure traduction francophone que je pourrais trouver. Ou prendre une expression plus de genoux, les cartes qui nous laissent un goût amer. Allons-y comme ça. Après avoir fait la première conception de mon Landfall Deck, je me suis dit que je vais aller voir combien de « salty card » il y a dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la référence de EDHREC, les « top 100 salt yes card » liens dans la description si vous voulez aller voir ça. La liste des EDHREC du « top 100 salt yes card » est votée par des joueurs à chaque année. Et pour avoir fait le tour, je suis pas mal d'accord avec la liste des « 100 », c'est « 100 cartes » que quand je joue contre, tu me laisses un petit goût amer dans la bouche. « Top 5 », en 2020, numéro 1, Stasis, numéro 2, Winter Orb, numéro 3, Expropriate, numéro 4, Vorin Kliks, « Voice of Hunger » et numéro 5, Juckelops. Hein? C'est, je pense, 5 cartes. Donc on va servir ce jeu, ça nous fait dresser les poêles sur le bras. Bon, qui dit « sans sel » ne veut pas dire « sans fun ». Oui, c'est une limitation de plus pour un format qui veut minimiser les limitations. Hein? On s'entend que le commander veut garder la banlist la plus courte possible. Mais c'est aussi un format qui veut encourager le gameplay social et qu'à jour. Fait que, dans mon interminable quête pour trouver la ou les façons d'avoir des decks les plus équitables possibles, je me suis posé la question, est-ce que des decks sans sel, ce serait pas une bonne façon d'atteindre cet équilibre-là? Est-ce que, j'ai inventé un acronyme, le NSIDH, hein? C'est cute, hein, NSIDH. Nos sortes IDH pourrait être une alternative viable comme mode de jeu, hein? On a le CDH qui est le compétitif, on a le EDH, pis quand on regarde les… il y a beaucoup de chaînes, surtout aux États-Unis, qui « grade », le CDH c'est du 10, le EDH c'est du 7, 8, 9, mettons. Est-ce qu'on pourrait avoir le NSIDH, « no salt », hein, c'est une liste qui change, qui est votée, il faudrait juste que tout le monde utilise la même liste, mais c'est une liste qui change une fois par année, pis qui devrait pas se changer tant que ça une fois par année. Oui, c'est une belle liste de plus, si on veut, mais je pense que ça retire des cartes qui enlèvent l'esprit de base, qui nuisent à l'esprit de base du format. J'ai hâte d'essayer mon Lenfall, il est en finition de création, la première version, j'ai hâte de l'essayer « no salt », pis je vais essayer de regarder pour jouer avec des gens « no salt », pour voir ce que ça a de l'air. Je vous montre ce que j'ai dû retirer après le premier draft de mon deck, quand j'ai décidé que j'allais sans serre. J'ai enlevé « cyclonic rift », j'ai enlevé « ristic study », j'ai enlevé « fierce guardianship », j'ai enlevé « tiferius protection », j'ai enlevé « smothering tight », j'ai enlevé « mana breach », et j'ai enlevé « aura shard », hein, mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. C'est des cartes que je joue de façon régulière, ben, c'est pas pour les deux dernières, mais de façon régulière, dans plusieurs decks qui se retrouvent dans cette liste-là. La chose que j'aime beaucoup quand je fais ce genre de deck-là, que je mets des barèmes de construction, c'est que ça me force à être créatif et à trouver des alternatives intéressantes pour combler ce manque-là. Je pense que plus on se donne de restrictions à la création de notre deck, plus on se « challenge » à fouiller et à trouver des trucs intéressants. J'ai pris le temps de décortiquer la « salt list », puis je pense que, on va appeler ça des decks « no salt », peut-être une façon de jouer qui peut-être plus amusante encore. Alors, je comprends que, je suis tout à fait d'accord, il y a différents types de joueurs, différents types de jeux, c'est pour ça que, c'est le fun de voir, tu sais, il y a une crowd CD. J'en écoute des matchs CDH, parce que je trouve ça le fun à regarder aller. Je ne suis pas nécessairement à jouer, parce que je trouve que c'est toutes les mêmes decks, c'est juste le combo qui change un peu près. Je trouve que ce n'est pas assez versatile. On va y aller comme ça. Tu sais, vous le savez, je suis quelqu'un qui traîne plus ses decks tribaux. Mais, je trouve ça intéressant à regarder comme match-up. Puis, je pense qu'il faut qu'il y ait différents types de VH pour différents types de joueurs, puis c'est correct, ou pour différents types de tables. Je pense que le no salt, surtout pour les ligues, puis pour jouer en public, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Si un magasin qui décide, moi je veux faire une ligue CDH, c'est correct. Mais, je pense que le EDH comme tel est trop large encore. Je pense qu'il faut, dans le EDH, qu'il se définisse, comme les compétitifs ont fait, qu'il se définisse des sous-formats. Et je pense que le no salt pourrait avoir la finir. Dites-moi ce que vous en pensez de ce no salt commander. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement farfelu? Ou c'est quelque chose que vous vous êtes intéressé à essayer avec votre playgroup. C'est pas compliqué. Un soir, on se dit no salt. Fait qu'on prend nos decks, on enlève les salty cards qui se retrouvent dans la liste des top 100. C'est sûr que si sur ton 99, il faut que tu coupes 40 cartes, il y a peut-être un problème. Mais normalement, moi je l'ai coupé 7. C'est pas la fin du monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si bons. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va se revoir pour les prochaines vidéos. La part 2. Il y a peut-être d'autres vidéos dans ça. Mais on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501